Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Il y aura 80 ans, samedi, Léon Blum composait le gouvernement du Front Populaire. Franck Ferrand revient cet après-midi sur ce moment clé de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Pour nous parler du Front Populaire, de son contexte, de ses avancées comme de ses limites, je me suis adressé à un grand connaisseur de notre histoire politique, Jean Garrigue. Avec lui, nous allons essayer de radiographier cet événement que je vous raconte dans un instant. Et puis, tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question d'Émilie sur les origines des bains de mer. Pratique salutaire et qui n'a pas attendu pour éclore le temps des congés payés. En 1936, la campagne électorale pour les législatives s'est ouverte le 7 avril. Et la gauche présente un Front Uni, ce qui va devenir le fameux Front Populaire, composé des radicaux, des socialistes et des communistes. Curieusement, le parti radical n'a pas eu vraiment de mal à s'entendre avec le parti communiste. Ça a été nettement plus compliqué avec les socialistes de la SFIO qui lui ont donné pas mal de fil à retordre. La gauche de l'époque est unie, évidemment, contre le contexte des dictatures européennes pour l'extérieur. Elle est unie à l'intérieur contre les ligues d'extrême droite, unie aussi sur la défense de l'école laïque, sur les droits syndicaux. La gauche se montre, en revanche, nettement plus divisée sur un plan économique. Alors, c'est vrai que tout le monde a bien l'intention de lutter contre les 200 familles. Vous savez qu'on estimait que le conseil de gouvernance de la Banque de France étant composé de 200 membres, c'était les membres qui tenaient littéralement l'économie et la finance. Et l'on projette d'emblée une réforme de la Banque de France. Mais les radicaux, en revanche, se révèlent très opposés à toute tentative de dirigisme économique. Et ça, ce serait pourtant plutôt la tendance défendue par les deux autres parties. Alors, on va s'entendre sur des choses pratiques, pragmatiques, sur les grands travaux, sur la création d'un fonds d'indemnisation du chômage. Ça, c'est assez fondamental. Et puis, bien sûr, et ce sera la mesure clé, ce sera l'un des grands arguments de la campagne sur la réduction du temps de travail à 40 heures. C'est le 10 janvier que le comité du Rassemblement populaire publie son programme. Or, très peu de temps après, le 19, les ministres radicaux vont quitter le gouvernement. Ce qui entraîne non seulement la chute du gouvernement Laval, mais une véritable crise politique. Albert Sarrault va former un nouveau gouvernement dit de concentration républicaine avec des radicaux et des républicains de gauche. Le but, c'est d'attendre. C'est un gouvernement de transition pour attendre les élections. Et donc, je vous l'ai dit, la campagne électorale commence le 7 avril. Les communistes vont créer la surprise pendant cette campagne électorale sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure. En effet, ils tendent la main à toutes sortes de brebis égarés, si je puis dire, aux catholiques, paradoxalement, et même aux combattants, les anciens combattants de la Grande Guerre qui étaient entrés dans les croix de feu. Les croix de feu, on est là dans les ligues d'extrême droite. Contre le Front populaire, contre ce programme uni de la gauche, vous avez des gens de droite, ce qu'on appelle le centre des républicains nationaux, sous la houlette d'Henri de Kérilis, qui est par ailleurs le patron de l'écho de Paris, et qui va dénoncer la collusion entre radicaux et communistes. Pour lui, c'est, on connaît la formule, le mariage de la carpe et du lapin. La campagne est très dure, c'est la première fois en France qu'on va voir les murs des villes se couvrir littéralement d'affiches, avec beaucoup, beaucoup de débats publics. Alors à l'époque, ils ne sont évidemment pas retransmis. Et tout ça va justifier une énorme participation de 85%, même au-delà de 85% du corps électoral, autant dire une participation historique en France. Et je vous fais grâce du climat international délétère. Hitler qui réoccupe la Rennanie, Mussolini qui est en train de conquérir tranquillement l'Ethiopie, et Lé Sélassie a dû se réfugier à Londres. Les deux tours du scrutin ont lieu le 26 avril et le 3 mai, et ils vont donc porter au pouvoir le Front populaire, avec 149 élus et 27 apparentés. Les vainqueurs sont donc en mesure de former un gouvernement, mais tout de suite pour essayer de rassurer la population, les classes moyennes, les communistes annoncent qu'ils ne participeront pas à ce gouvernement. Alors on raconte toujours, vous savez, ce climat de l'IS populaire, je vais y venir. N'oublions pas aussi la consternation de toute une partie de la population. La bourgeoisie, les campagnes sont affolées. Et d'ailleurs Henri de Kérilis agite déjà les spectres de la dévaluation, de la fuite des capitaux, de l'aggravation de la crise, etc. Les vainqueurs du scrutin prennent donc tout leur temps pour former ce fameux gouvernement, celui de Léon Blum, qui, Anissa vous le disait tout à l'heure, voit le jour seulement à la rentrée des chambres, c'est-à-dire le 4 juin. Or, à force de chercher à rassurer la population traditionnelle, on a inquiété les masses laborieuses qui craignent d'être dépossédées des fruits de leur victoire. Et c'est l'origine de ce grand mouvement ouvrier, assez inattendu, assez difficile à comprendre, même si nous vivons en ce moment une situation de grève en période de gouvernement de gauche, ou qui en tout cas s'affiche à gauche. Une première grève est déclenchée aux établissements Breguet du Havre, avec occupation des lieux, c'est ce qu'on appelle une grève sur le tas, suivie d'un mouvement aux usines latécoères de Toulouse. Vous voyez qu'entre parenthèses, la nouvelle et puissante industrie aéronautique est touchée en premier par ces mouvements ouvriers. Bientôt, quand je dis bientôt, entre le 14 mai et le 4 juin, ce sont tous les établissements industriels de Paris, de la banlieue parisienne, et puis petit à petit de la France entière, qui vont être affectés par la grève. Une grève qui apparaît comme un mouvement largement spontané, même s'il est soutenu par la CGT. À la fin du mois, la grève devient générale. Elle gagne l'hôtellerie, les transports, les imprimeries, les grands magasins. Bref, ce sont les scènes fameuses, vous savez, ces photos qu'on a mille fois montrées, où l'on voit les épouses venir ravitailler leur mari gréviste à travers les grilles ou grâce à des paniers volants. On espère, on chante, on danse le soir au son de l'accordéon, disons-le. Au moment où Léon Blum constitue son gouvernement, le pays est dans une drôle de situation, tout est bloqué. Alors un mot peut-être sur ce monsieur Blum, qui va devenir l'emblème du Front Populaire. J'y viens. ... du Front Populaire et pour cette émission, vous nous présentez, Franck, celui qui a composé le Front Populaire en 1936, Léon Blum. En mai-juin 1936, Léon Blum a 64 ans. Il est issu d'une vieille famille juive de la grande bourgeoisie parisienne. C'est un ancien de Normale Sup. C'est un homme, c'est un grand intellectuel. Il est maître des requêtes au Conseil d'État. Autant dire qu'il appartient à l'aristocratie républicaine. Il a été le chef de cabinet de Marcel Samba et il a d'ailleurs pris la suite de Samba à la tête du parti. Ça n'est pas le moindre des paradoxes de cette période du Front Populaire que d'imaginer que celui qui incarne le mouvement et la victoire de la gauche est un grand bourgeois. Le 4 juin 1936, donc, Léon Blum forme son gouvernement. Alors avec tous ces noms qu'on connaît bien maintenant, Roger Saint-Lingros, dont on connaît le triste destin au ministère de l'Intérieur, Daladie à la Défense Nationale, nos comments. Chautan à l'éducation, Jean Zay au Beaux-Arts sous la direction de Chautan, Pierre Cotte à l'air, c'est le moment où on va essayer d'équiper l'armée de l'air, Vincent Auriol aux finances, très important, bien entendu. Il faudrait parler de Léo Lagrange et tout ça. Nous y reviendrons tout à l'heure sur ces figures en compagnie de Jean Garrigue. 16 ministres, 13 secrétaires d'État, donc un gouvernement relativement resserré, mais après tout, on est sous la Troisième République. Trois femmes, et parmi les femmes, une célébrité, Reine Joliot-Curie, à la recherche. Bien sûr, dès son arrivée aux affaires, Léon Blum demande aux ouvriers de cesser la grève, de reprendre le travail. Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas écouté du tout. À Paris, ça commence à poser des problèmes. On manque de tout, à commencer par le pain. C'est décidément ce pain qui est une sorte de fil conducteur de l'histoire insurrectionnelle française. À cause du mazout, tout simplement, les boulangers ne peuvent plus faire chauffer leur four. Le secrétaire général de la CGT, Léon Jouot, va relayer l'appel de Blum à la reprise du travail, sans aucun succès. Et Blum, qui s'est installé à l'hôtel Matignon, dès les 7-8 juin, va être amené à réunir les représentants du patronat et les syndicats pour prendre un certain nombre d'accords. Accords sur les 40 heures, sur les congés payés, sur les conventions collectives et le droit syndical. Jusque-là, on a envie de dire les négociations vont bon train. Mais là où ça achoppe, comme toujours, c'est sur l'augmentation des salaires. Finalement, après quelques nuits blanches, on décide d'une augmentation de 7 à 15% des salaires selon les branches. Les syndicats, à ce moment-là, s'engagent à cesser la grève. Léon Jouot triomphe. À la radio, il annonce une ère nouvelle pour la classe ouvrière. Mais la base, elle, est décontenancée. Il faut vous dire que depuis un mois, on vivait dans une sorte d'utopie insurrectionnelle. Les petits gens, les ouvriers, attendaient, comme à chaque fois, le grand soir. Alors, là, on leur demande de reprendre le travail. Certains hésitent. Et le Parti communiste, lui-même, va devoir mettre tout son poids dans la balance. Il faut savoir terminer une grève. Voilà le mot d'ordre du Parti communiste français. On se remet donc au travail, courant juin, petit à petit, non sans un regret doux, amer, assez perceptible dans la plupart des entreprises. Tout de même, Léon Blum, qui veut donner force de loi aux accords de Matignon, fait voter un certain nombre de ces lois très célèbres. 80 ans plus tard, on en parle encore. Elles donnent de l'urticaire au milieu d'affaires et aux ultraconservateurs, ces lois du Front populaire. La logique de Blum, d'Auriol, du gouvernement, de Front populaire, c'est la logique keynésienne de relance par la consommation, par l'investissement public, assortie d'une conception sans doute erronée, mais qui, à l'époque, est très sincère, de diminution du chômage par le partage du travail. Ce qui va entraîner mécaniquement les deux grandes conséquences économiques que sont l'inflation, on y reviendra bien sûr, et la baisse de la rentabilité avec, à terme, une nécessaire dévaluation. A l'époque, le pays est maître de sa monnaie. Chez les ouvriers, l'amertume de la remise au travail est atténuée, vous le savez, l'été venant, par la première semaine de congés payés. Ça, ça a été un moment extraordinaire. Ça a beaucoup contribué à l'imagerie estivale et joyeuse du Front populaire. Le 14 juillet, en région parisienne, les travailleurs défilent de la nation à la Bastille. On les voit tous, les bras dessus, bras dessous, c'est vraiment le cas de le dire, aux accents de la marseillaise, mais aussi de l'international, avec, comme aurait dit Francis Ponge, quelque chose en l'air à cela qui préside, quelque chose de révolutionnaire. C'est le prolétariat urbain qui défile et qui chante, mais pour apaiser la sourde colère du monde agricole, le gouvernement Blum décide d'étendre aux ouvriers agricoles le régime des congés payés, avec des conséquences extrêmement lourdes pour le secteur agricole. D'ailleurs, vous savez, ce sont des conséquences pratiques et on ne peut pas dire que la pratique soit le point fort du gouvernement de Front populaire qui est, lui, en revanche, plutôt dans les principes. Le monde agricole, dès l'automne, sera le théâtre d'une agitation très sérieuse. Je n'entre pas maintenant dans cet aspect. Alors, nous allons venir à un certain nombre d'insuffisances de ce gouvernement bientôt confronté à la froide réalité du monde économique et social, mais ce qui me paraît important de souligner avant cela, c'est la très ambitieuse volonté des nouveaux ministres de modifier la société, de la faire évoluer en profondeur dans le sens d'une amélioration de la vie des plus humbles en structurant les loisirs, notamment, c'est la première fois que cette notion de loisirs apparaît dans le langage politique. Alors, vous savez que le Front populaire a créé les auberges de jeunesse, a créé le théâtre national populaire, autant d'initiatives généreuses, séduisantes, sur fond de reddissement financier à l'intérieur et sur fond à l'extérieur, évidemment, de montée des périls. Le Front populaire ou la dernière tentative majeure de changer le monde dans un sens que n'auraient pas désavoué les grands utopistes du siècle précédent. La paix, le pain, la liberté, c'était la devise en quelque sorte. Alors, est-ce que c'était bien le moment ? Est-ce que c'était bien possible ? Si l'on en juge par le sort réservé à la politique du gouvernement Blum, on est en droit, évidemment, de se poser la question. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. Le Front populaire a gouverné la France de 1936 à 1938 et pour les 80 ans du Front populaire, pour les 80 ans de cette coalition des partis de gauche, vous nous en parlez cet après-midi, Franck Ferrand. Ce gouvernement a été composé par Léon Blum. Les premières grandes difficultés du gouvernement Blum, c'est à l'extérieur qu'il va les rencontrer parce qu'on est exactement concomitant de cette guerre civile espagnole menée au nom du côté républicain du Frente Populare, d'ailleurs. Il y a même une coïncidence de non dans les combats. En France, à droite, on acclame les succès du général Franco. On va même lire dans l'écho de Paris cette phrase du général de Castelnau qui fera beaucoup parler. C'est la guerre, dit-il, entre la barbarie moscovite, ça c'est pour le gouvernement républicain espagnol, et la civilisation occidentale, ça c'est pour les troupes de Franco. À gauche, et disons-le clairement à l'extrême gauche, c'est tout le contraire. On défend bec et ongle les républicains espagnols, on défend l'antifascisme et l'on demande des fusils, des mitrailleuses, des avions pour l'Espagne. Les communistes exigent même une intervention armée de la France. Après tout, on est au gouvernement, il faut que ça serve. Vous imaginez l'embarras de Léon Blum qui va tergiverser sur cette question. Faut-il ? Et même, disons les choses dans une logique responsable de gouvernement, peut-on aider les républicains espagnols ? Certains comme Pierre Cotte vont beaucoup pencher en faveur de l'intervention. D'ailleurs, ils y voient un moyen de réarmer la France, disons-le, accessoirement. Des gens comme le ministre des Affaires étrangères, Yvon Delbo, sont beaucoup plus pour l'expectative. Finalement, Blum, et c'est la première des graves, comment dire, des faux pas qu'il va commettre, va solliciter l'avis de Londres. Le gouvernement français, sur les conseils du gouvernement de Londres, va finalement se décider pour la neutralité. On propose le 1er août la création d'un comité international de non-intervention. Alors, d'un point de vue diplomatique, pourquoi pas ? Politiquement, cela paraît comme une hypocrisie, bien entendu. Et c'est le début de la déconsidération de Léon Blum par une partie de ceux-mêmes qui avaient porté les forces qui ont composé son gouvernement au pouvoir. En fait, la France va quand même livrer quelques avions aux Républicains. Elle laissera passer sur son territoire pas mal de matériel destiné au combat républicain. Mais disons-le, l'opinion publique, à partir notamment de 1937, n'aura Dieu que pour ce qui se passe outre Pyrénées. Et l'image du gouvernement français n'en ressort pas, grandit. On regarde ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées. On n'a pas tendance à regarder ce qui se passe de l'autre côté des Alpes, notamment en Autriche, en Tchécoslovaquie, où un certain Hitler est en train de faire exactement ce qu'il veut. Léon Blum a adopté, que voulez-vous, le principe de la non-ingérence. Là, les communistes ne sont plus d'accord. Ils vont d'ailleurs créer, ils vont émettre en tout cas l'idée d'un front national. Le mot est assez étonnant, mais c'était le nom qu'avaient donné les communistes à leur entreprise. Et là, Blum se fâche, tout rouge. Tout ce qui resserre entre Français le sentiment de solidarité vis-à-vis d'un danger possible, je le conçois, dit Léon Blum. Mais l'excitation du sentiment patriotique, mais l'espèce de rassemblement préventif en vue d'un conflit, cela non, je ne crois pas, je n'admettrai jamais que la guerre soit inévitable et fatale. Pas de guerre lancée par le Front populaire. Alors, l'initiative du Parti communiste va tourner court. Au début de décembre, à l'issue d'un débat sur la politique étrangère, les députés communistes vont s'abstenir sur un vote de confiance au gouvernement. On peut dire que là, les choses commencent vraiment à tourner vinaigre. Et autant que l'affaire espagnole, ce qui évidemment pose problème, c'est la question financière. Il y a eu ces grèves, vous le savez, qui ont accéléré l'exode des capitaux. À mon avis, elles n'ont fait que l'accélérer parce que, d'une façon générale, ce qu'on appellera le mur d'argent, et nous allons y venir dans un instant, n'avait pas du tout envie de voir la gauche et quelle gauche au pouvoir dans ses proportions et dans ses conditions. Il ne faut pas oublier que la Banque de France fait la politique inverse de celle que demande le gouvernement. On va donc changer le gouverneur, l'institut des missions sera finalement nationalisé et on va créer un conseil général où les représentants de l'État auront la majorité, ce qui leur permet de diriger directement la Banque de France qui jusqu'alors était de statut privé, disons, même si c'était de service public. Les sorties de métal précieux s'accélèrent. L'encaisse or de la banque qui était de 70 milliards à la veille des élections tombe en septembre à 50 milliards. Ça commence à poser un grave problème. Le gouvernement émet pendant l'été un premier emprunt qui ne rapporte quasiment rien, c'est-à-dire que les épargnants n'ont pas envie de faire confiance à ce gouvernement. le 26 septembre, Léon Blum est obligé de suspendre la libre convertibilité des billets. Il met l'embargo sur les sorties d'or et voilà ce qu'avait annoncé Kerylis qui finit par se réaliser. Alors, évidemment, on ne peut pas dire que les milieux qui soutiennent, eux, de leur côté, et Kerylis n'aient rien fait pour arranger les choses. On n'est plus très loin de la dévaluation qui finit par arriver. Le problème de cette dévaluation, c'est que les exportations n'augmentent qu'assez faiblement parce que la montée des prix intérieurs fait que la disparité entre ces prix et les prix mondiaux qui étaient déjà défavorables va rester défavorable. Et puis, entre septembre 36 et janvier 37, l'indice des prix augmente. Ben oui, puisqu'on a augmenté les moyens de la consommation. Donc, on augmente considérablement la demande mais, simultanément, on n'est pas capable d'augmenter l'offre. Que se passe-t-il de l'inflation, bien entendu ? Et l'opinion, plutôt que de voir une hausse quelconque d'un pouvoir d'achat, certes, assez malmené par l'inflation, voit dans cette opération d'abord et avant tout la ruine du franc-point carré. Ce qui explique que le 13 février 37, Blum se résigne dans un discours à la radio à proclamer la nécessité, attention, le mot va être prononcé, la nécessité d'une pause dans les réformes. Et voilà, nous connaissons-nous ça maintenant, évidemment. On arrête tout, si je puis dire, même la retraite des vieux qui était un des grands sujets qui ne sera finalement pas à lancer. On peut dire qu'à partir de là, le Front populaire est en sursis. La légende, elle, est intacte. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. J'ai mené tout ça à la Hussarde. Si vous voulez bien, nous allons prendre le temps de revenir sur un certain nombre des grandes questions que pose cette période du Front populaire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur... Le titre de Michel Sardou sur Europe 1. Franck Ferrand, vous consacrez votre émission cet après-midi au Front populaire. Nous sommes donc en plein cœur des années 30 et vous recevez pour en parler Jean Garrigue, historien, professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po. Tout à l'heure avec vous Jean Garrigue, nous allons revenir sur un certain nombre des personnalités qui ont fait le Front populaire ou qui l'ont combattu d'ailleurs. Et c'est une galerie de portraits assez séduisante composée de gens d'une grande qualité, de beaucoup d'initiatives, etc. Avant cela, revenons peut-être aux fondamentaux et à cette alliance pour le moins bizarre entre des radicaux qui sont quand même l'émanation de la vieille bourgeoisie française et des communistes qui voudraient la révolution. Tout le monde avait intérêt à cette alliance. Les radicaux étaient en perte de vitesse, ils l'ont constaté aux élections précédentes, y compris aux élections de 1936. Et les communistes, le revirement des communistes, c'est très clair, ça se passe en février, juin 1934. Le prétexte, c'est la fameuse manifestation de l'extrême droite du 6 février 1934 qui menace le palais Bourbon. La République a un peu vacillé sur ses bases. Mais la réalité, c'est un revirement stratégique de Moscou, de l'international communiste, qui enjoint au Parti communiste de changer totalement sa stratégie, qui était jusqu'à présent stratégie bolchevique. On affronte tous les autres partis, on s'isole du reste de la classe politique. La SFE est un parti bourgeois, les radicaux sont des bourgeois libéraux. Et à partir de 1934, Staline constate que la montée en puissance d'Hitler en Europe, il faut donc encercler cette montée en puissance. Et donc on demande aux communistes de se rallier à leurs alliés originels, enfin ceux dont ils se sont séparés en 1920. Et là arrive cette stratégie de ce qui s'appelle d'abord le rassemblement populaire et qui devient ensuite front populaire. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que la scission au congrès de Tours n'était apparue qu'une quinzaine d'années plus tôt. C'est vrai que c'est très intéressant. C'est très récent. C'est très récent. Ce qui explique que pour beaucoup de militants socialistes et communistes, le remariage, le retour ensemble dans les luttes, dans les défilés, dans les manifestations se soit fait assez naturellement. Oui, et ça va créer pendant toute cette campagne qui est une campagne très dure, la campagne du printemps 1936, ça va créer une sorte d'enthousiasme, d'émulation en fait. Et lorsque la gauche l'emporte, c'est juste un déport de voix de 3% d'ailleurs, il faut le dire. C'est vraiment l'union qui a fait la force. C'est l'union qui a permis justement de remporter ces élections. Mais cette victoire de 1936 est vécue comme un moment de libération. Ah oui. C'est ça. Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose de très très fort et notamment pour le monde ouvrier français. Parce que l'idée c'est que depuis un siècle, on a vécu sous une sorte d'hégémonie patronale. Le patron était une sorte de seigneur dans son domaine. Et on espère qu'avec le Front Populaire, avec cette unité de toute la classe ouvrière, du monde ouvrier, il va y avoir quelque chose de révolutionnaire et qu'on va entrer dans un nouveau monde, une nouvelle ère. Pourquoi Léon Blum attend-il tout ce temps pour composer son gouvernement ? Un mois ? Ça c'est évidemment une question fondamentale parce que certains socialistes comme Marceau Pivert l'incitent. Oui, bien sûr. L'incitent à y aller tout de suite, de profiter justement de ce moment social très très fort. Mais lui veut être fidèle à la légalité républicaine, ne confondant pas la conquête du pouvoir, qui est une notion on va dire révolutionnaire et celle de l'exercice du pouvoir. Dans la mesure où il s'appuie sur le parti radical aussi, c'est un parti de tradition républicaine, il veut respecter et s'inscrire finalement comme un président du conseil qui n'est pas simplement un président du conseil de la gauche mais qui est aussi un président du conseil pour tous les français. Sauf que l'enthousiasme lui n'attend pas. Les gens ont vécu, ont fêté les gens, quand je dis les gens, tout le monde ouvrier au sens le plus large possible parce que ça englobe tous les petits employés, etc. Ce monde-là, les petits gens, disons, qui forment la base de l'électorat de cette grande coalition de gauche a vécu la victoire du 3 mai comme une sorte de libération. Oui, d'apothéose, j'allais dire. Et donc, il n'est pas question d'attendre gentiment un mois. Et donc, d'où les grèves, d'où les mouvements, d'où cette espèce d'insurrection. Ça peut faire un peu penser en beaucoup plus modéré, en beaucoup moins violent mais à la commune de Paris en 71. Il y a le même genre de mouvement quand même. Tout à fait. D'ailleurs, on s'y réfère très fréquemment dans cet été 1936 à la commune de Paris. Mais c'est une grève de la joie. C'est une grève d'espérance. C'est quelque chose d'assez unique d'ailleurs dans l'histoire. Une prise de possession du monde. Une prise de possession du monde. Et vous l'avez dit, accompagné par tout ce folklore, on danse, on joue aux cartes, on pique dans les usines, dans les ateliers, dans les usines, on joue de l'accordéon. C'est quelque chose d'unique avec une attente très très forte qu'évidemment, le prolétarial et l'homme de la rue ne peut pas définir très précisément mais à laquelle il va falloir répondre. Il faut dire que simultanément dans les cercles de bridge et sur les terrains de golf, on s'étrangle un peu. politique sociale du côté du patronat français qui craint très très fort la révolution bolchevique. Le modèle... Mais on y est presque, il faut dire. Et le modèle, il n'est pas si éloigné non plus de 1917. Ce n'est pas si loin de 1936. Le Parti communiste a été un parti bolchevique pendant 15 ans. On se dit que des choses de ce type sont possibles. Ce qui est amusant, c'est que la bonne société a peur de ce qui est en train de se passer en se disant que Moscou est derrière si elle savait qu'en vérité c'est Moscou qui retient les choses et qui fait en sorte que ça ne déborde pas. C'est très bizarre. C'est encore un paradoxe. C'est un des paradoxes de la situation. Vous parliez tout à l'heure de ce grand bourgeois, ancien dandy, littéraire qu'était Léon Blum et qui se retrouve en charge de cette insurrection, de cette espérance populaire. Mais il faut dire aussi que Léon Blum est un homme qui est un grand républicain, un grand homme d'État. Récemment, Pierre Biennebombe a publié un portrait de Léon Blum qui est un très beau portrait où il montre à quel point ce juif d'État qu'était Léon Blum a compris, ressenti ce qu'étaient les espérances de la population française. Je veux dire qu'il est à la hauteur de cet enjeu du Front populaire. Alors lui est à la hauteur. Il y a autour de lui un certain nombre de personnalités qui vont définitivement accoler leur nom à celui du Front populaire. Je pense à Pierre Cotte, bien entendu. Grande figure, là encore. Oui, Pierre Cotte qui fait partie de ce qu'on appelle les jeunes turcs du Parti radical, c'est-à-dire cette nouvelle génération radicale qui, on peut dire qu'on porte l'aile gauche des radicaux, c'est elle qui a poussé à ce que le Parti radical s'allie avec les socialistes et les communistes. Alors il y a dans des registres et avec des portefeuilles bien différents, mais des gens comme Roger Salingro, Jean Zell et Ola Grange qui sont quand même des personnalités de progrès, disons. Jean Zell est un type fantastique. Il a 32 ans au moment du Front populaire un peu plus peut-être, enfin il est trentenaire. Il a été vilipendé par l'extrême droite dès sa première élection dans le Loiret puisqu'il a été député d'Orléans et il est l'objet, il est la cible en permanence des attaques antisémites très très ordurières. Je veux dire par là que Léon Blum lui aussi l'a été. Bien sûr. Je rappelle ce que dit Xavier Vallat à la première séance du 6 juin 1936. Au Parlement ? Au Parlement. Ce vieux pays galo-romain va être gouverné par un juif. Vous voyez dans quel climat ça se passe. Et pour toute une partie, pour toute une frange de l'opinion française, ça pose un très gros problème. On est en 1936 encore une fois. L'antisémitisme est très très fort. On est en période de crise. On recherche les boucs émissaires. Il y a une tradition antisémite très très forte en France. Les ligues prospèrent. Et alors justement, Léon Blum va dissoudre les ligues au mois de juin 1936. Mais les ligues vont bien souvent se reconstituer sous forme de partis politiques comme les fameuses croix de feu du colonel Delarocq. Ils vont devenir Parti Social Français. Et puis il va y avoir ce fameux Parti Populaire Français fasciste créé par l'ancien numéro 2 Jacques Doriot, ancien numéro 2 du Parti Communiste. Paradoxe là aussi. Un ancien communiste qui fonde le principal Parti fasciste français. Est-ce que vous avez remarqué j'imagine que oui Jean Garrigue, le nombre de fois que nous avons prononcé le mot paradoxe depuis une demi-heure, c'est quand même extraordinaire de voir à quel point cette période est pétrie littéralement de paradoxes. C'est un des aspects les plus intéressants et je dirais séduisants de ce sujet. Alors, on a vu les personnalités je ne veux pas mettre de jugement de valeur mais en tout cas les personnalités très marquées. Il y a des gens plus modérés là-dedans. il y a Camille Chautan il y a Daladier. Oui, alors Camille Chautan et Daladier ce sont des radicaux donc ils ont été conduits un peu par opportunisme par calcul dans cette alliance qui a permis d'ailleurs à Daladier de forger cette fameuse expression des 200 familles qui permet justement de fédérer dans une commune aversion les socialistes et les communistes parce que ça parle à tout le monde et cette idée des 200 familles c'était les 200 gros actionnaires de la Banque de France qui décidaient au fond de la politique économique. Alors, on va venir tout à l'heure parce que je voudrais qu'on parle de ce fameux mur d'argent est-il réel est-il fantasmé mais en tout cas que s'est-il passé pourquoi cette expérience a-t-elle été si courte en quelque sorte et pourquoi s'est-elle brisée comme ça sur un certain nombre d'intérêts finissons peut-être si vous le voulez notre galerie de portraits alors les communistes eux ne sont pas au gouvernement je pense à Maurice Thorez évidemment les communistes veulent bénéficier de l'impact de cette effervescence qu'est le Front Populaire et donc ils restent en dehors pour ne pas subir les problèmes les handicaps de cette gouvernance et d'ailleurs ça marche très très bien les élections de 36 sont un grand succès pour eux l'humanité connaît des tirages qu'on n'avait jamais connu auparavant la CGT connaît un développement considérable qui devient une sorte de figure c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire la progression et le rétablissement la réinstallation du parti communiste dans la société française la dédiabolisation pour employer un terme à la mode c'est ce qui se passe avec le Front Populaire et donc l'idée c'est de rester en dehors on a une figure charismatique qui est Maurice Thorez Momo chéri du monde ouvrier français et voilà on défend les intérêts du monde ouvrier mais en dehors alors en face si je puis dire on a cité déjà deux ou trois noms les grands intérêts conservateurs sont tenus par des industriels largement il y a une personnalité très très importante à l'époque qui est François de Vindel qui est le plus grand métallurgiste français qui est aussi à la tête du comité des forges qui est un peu l'ancêtre de notre MEDEF alors à l'époque à la place du MEDEF il y a une Confédération Générale de la Production Française alors qui dans un premier temps va accepter de négocier bon gré mal gré les accords Matignon il faut savoir que le représentant de cette CGPF Lambert Ribot est un ancien condisible de Léon Blum ce qui a facilité les contacts et c'est ce qui a permis ces fameux accords Matignon cette reculade historique du patronat français il y a deux figures qui incarnent si je puis dire deux guerres différentes la première c'est Joseph Caillot et la seconde guerre mondiale Paul Reynaud qui est en train de connaître ses premiers grands faits d'armes alors Joseph Caillot a priori il appartient à la famille radicale il devrait soutenir le Front Popula il était de gauche autrefois voilà autrefois il était de gauche mais en réalité à la tête de la commission des finances du Sénat il n'a de cesse que de combattre la politique économique menée par Léon Blum et c'est d'ailleurs lui qui va le faire chuter définitivement en avril 1938 quant à Paul Reynaud lui c'est l'adversaire de la droite modérée c'est le porte-parole de la droite modérée qui est aussi hostile à cette politique de relance par la consommation mais avec un argumentaire quelqu'un qui déploie des arguments qui déploie des théories qui sont tout à fait recevables et je veux dire c'est un adversaire courtois à la hauteur de Léon Blum Alors quelle a été justement cette politique ou plutôt quelles ont été les politiques du Front Populaire nous y venons dans un instant L'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand Franck Ferrand 14h15 sur Europe 1 Il y aura 80 ans samedi Léon Blum composait le gouvernement du Front Populaire et on en parle cet après-midi avec vous Franck Ferrand et avec votre invité vous recevez Jean Garrigue historien professeur à l'université d'Orléans et à Sciences Po Nous n'avons pas parlé pour l'instant de la diplomatie et de l'extérieur mais c'est peut-être important de revenir sur cette guerre d'Espagne et puis sur les manigances de Hitler et de Mussolini à la même époque C'est fondamental parce que c'est vrai vous l'avez dit tout à l'heure la France a les yeux rivés vers son voisin vers ce qui se passe dans les Pyrénées le Frente Populaire est au pouvoir c'est une coalition qui ressemble un peu à la coalition du Front Populaire français et évidemment tous les militants pensent que la France va intervenir pour soutenir cette défense antifasciste ce qui était au fond la motivation originelle du Front Populaire et bien la défendre contre le putsch de Franco et de l'agent militaire espagnol et on est très surpris de voir que finalement la stratégie de Léon Blum est celle de la non-intervention Mais pourquoi est-il resté si prudent et pourquoi est-il commis cette erreur publiquement d'aller chercher conseil à Londres c'est quand même étrange parce que son alliance avec les radicaux l'y oblige s'il veut garder les radicaux au gouvernement il est forcé de maintenir cette alliance privilégiée avec les britanniques intimement on le sait il est hostile il est favorable donc à l'intervention mais il va céder à cette pression politique des radicaux de ses alliés radicaux et finalement au détriment évidemment de son aura de son prestige auprès des militants Est-ce que le gouvernement de Front Populaire a fait le nécessaire en tant que préparation de la guerre car on est en 1937 on n'est plus très loin de la seconde guerre mondiale tout le monde sait très bien ce qui est en train de se passer on a Hitler sous les yeux et on a dit plus tard et ce sera le fameux procès d'Orion au moment du gouvernement de Vichy que le Front Populaire avait en quelque sorte creusé le tombeau de la France ça c'est le grand le grand argumentaire de Vichy et qui met en procès justement Léon Blum et Dalaillé considérés comme les deux responsables de la défaite la réalité est beaucoup plus complexe c'est vrai que Léon Blum est un pacifiste dans l'héritage de Jaurès et qu'une grande partie de la SFIO est pacifiste et va le rester jusqu'au bout mais Léon Blum on le sait a été très critique par rapport va être très critique par rapport aux accords de Munich en septembre 1938 même s'il les a validés non la réalité c'est aussi qu'un homme comme Pierre Cotte par exemple va relancer la production de l'armement aéronautique qui va être étatisé ça va être un effort militaire très très important qui est mené un effort de réarmement qui est mené par le Front Populaire donc c'est difficile de dire que c'est le Front Populaire qui est responsable de la défaite mais c'est peut-être bien de le rappeler de le redire parce qu'il y a encore on tient encore parfois à ces discours bien entendu ça a été tellement dit redit et on a mis en avant ces deux figures effectivement de Daladier qui aura des responsabilités depuis beaucoup plus tard bien entendu notamment au moment des accords de Munich et bien sûr de Léon Blum qui mènera une carrière très tardive d'ailleurs on peut peut-être en dire un mot oui Léon Blum a été président du conseil sous la quatrième république au tout début de la quatrième république il était déjà assez âgé et surtout malade très très vite il s'est un peu retiré de la politique mais il faut rappeler qu'il a été un grand européen au lendemain de la seconde guerre mondiale c'est un de ceux un des hommes politiques français qui ont porté le projet européen sur les fonds baptismaux alors il y a un homme qui va jouer un rôle essentiel dans la quatrième république et dont nous n'avons encore pas prononcé le nom c'est Vincent Toriol qui se trouve être ministre des finances du gouvernement populaire et alors lui il n'a pas la tâche facile c'est un rôle capital Vincent Toriol est un homme jeune à l'époque c'est pas ce président un peu rond qu'on a connu sous la quatrième qui a d'ailleurs été un grand président de la quatrième république et que l'histoire réévalue j'allais dire de jour en jour mais Vincent Toriol est aux prises avec une équation qui est quasiment impossible à résoudre c'est à dire d'un côté une politique sociale qui est révolutionnaire qui accorde les 40 heures et puis de l'autre côté les nécessités de la concurrence européenne la fuite des capitaux ce fameux mur d'argent expression forgée quelques années plus tôt au moment du cartel des gauches cette non-collaboration des élites économiques avec le système du franc populaire pour parler très précisément les élites en question elles font de l'exportation de capitaux et de l'évasion d'espèces métalliques d'or pour parler clairement fuite des capitaux et peut-être encore plus grave déficit défaillance dans l'investissement public puisque vous le disiez tout à l'heure la croissance l'offre la demande plus exactement elle doit être nourrie par une offre et cette offre là ne vient pas il ne faut pas oublier qu'on est en 1936-37 et qu'il y a de l'autre côté de l'Atlantique l'exemple du New Deal du président Roosevelt qui lance une politique immense de grands travaux et que c'est un peu l'inspiration aussi du Front Populaire incontestablement une politique keynésienne une politique d'intervention mais malheureusement qui reste avortée en France on ne voit pas cette politique de grands travaux et on voit très bien que les capitaux ne suivent pas peut-être finalement parce qu'il n'y a pas eu ces 100 jours de Roosevelt en France on a essayé il y a eu des lois très importantes les 40 heures c'est tout l'inverse de Roosevelt si je peux me permettre c'est que Roosevelt réussit à mettre d'accord les deux tiers pour ne pas dire presque les trois quarts des américains sur son programme alors qu'au contraire le gouvernement de Front Populaire met la moitié de la population en opposition en opposition radicale même disons-le tout à fait c'est la grosse différence Roosevelt a réussi alors ça tient aussi à la nature des institutions américaines à son charisme à sa personnalité il a réussi effectivement à fédérer le peuple américain là c'est pas le cas parce qu'au contraire le Front Populaire se clive le Front Populaire se fissure entre d'un côté les communistes qui veulent aller plus loin qui ne veulent pas de la pose dans les réformes et les radicaux déjà le Front Populaire donne des boutons à tous les milieux conservateurs et traditionnels qui sont encore très présents et très puissants en 1936 bien sûr mais à l'intérieur même de son camp on voit très vite décision c'est peut-être ça d'ailleurs l'explication finale de la très petite durée du Front Populaire c'est que les communistes et les radicaux en gros les socialistes au milieu en gros n'ont rien à se dire finalement cette alliance très artificielle entre deux partis révolutionnaires qui restaient des partis révolutionnaires y compris la SFIO et le parti communiste et de l'autre côté un parti de gestion libérale républicaine qui était le parti radical cette alliance se brise très très vite alors on a vu à quel point Léon Blum était prisonnier de son alliance avec les radicaux pour la politique espagnole c'est la même chose pour la politique sociale tout ce qui avait été promis tout ce qu'on attendait ne vient pas et au contraire on vient insuffisamment on vient insuffisamment et au contraire les radicaux pointent le doigt sur les échecs économiques sur les échecs financiers monétaires sur cette inflation invraisemblable la dévaluation et les classes moyennes les classes moyennes notamment indépendantes qui suivent le parti radical sont mécontentes et le parti radical à partir de la fin d'analyse qu'il faut quitter le Front Populaire et le Front Populaire sans le parti radical ça n'est plus possible par définition ça va finir comment parce que je ne l'ai pas raconté en fait l'épisode Chotan si l'on peut dire alors dans un premier temps Blum quitte le pouvoir abandonne la présidence du conseil à Chotan au mois de juin 37 Chotan est donc un radical Léon Blum reste vice-président du conseil mais à partir de là ce n'est plus tout à fait le Front Populaire Chotan va lui aussi échouer il va demander les pleins pouvoirs il ne va pas les obtenir donc Blum revient en mars 1938 mais là aussi il se heurte à une opposition il revient mais hors du Front Populaire il faut le dire oui alors non ça reste officiellement le Front Populaire pendant quelques semaines mais en fait lui aussi échoue à obtenir les pleins pouvoirs et c'est Daladier qui va récupérer le gouvernement et entrer dans ce qu'on appellera la dictature républicaine d'Edouard Daladier finalement Jean Garrigue ce qui reste du Front Populaire au-delà des accords Matignon et des grandes lois de 1936 ce qui reste c'est une imagerie d'explosion de joie populaire ce sont presque les congés payés d'une certaine façon oui c'est une mythologie c'est un moment central dans l'histoire du mouvement ouvrier français dans l'histoire de la gauche française dans l'histoire de la France tout court l'invention de cette civilisation des loisirs pourrait-on dire et puis aussi ce tournant historique je crois que ça c'est très très important psychologiquement cette idée que le rapport des forces entre les patrons et les ouvriers le rapport de force avait changé que désormais il pourrait y avoir un dialogue il pourrait y avoir un bras de fer y compris une collaboration qui auparavant était impensable pour le monde ouvrier français cette imagerie elle est mise en valeur dans un beau livre des éditions du Chêne qui s'appelle les victoires du front populaire de Nicole Masson avec une préface de Jack Lang et puis je tenais à citer chez Talandier de Jean Vigreux une histoire du front populaire l'échappe est belle merci beaucoup Jean Garrigue avec aujourd'hui pour vous Franck une question d'Emilie sur europe1.fr qui voudrait savoir de quand datent les bains de mer depuis quand on se baigne à la mer ou à l'océan en guise de divertissement quand nous parlons des bains de mer aujourd'hui évidemment nous imaginons ces plages complètement couvertes de monde ce qu'on appelle le tourisme de masse qui justement est né en 1936 avec les congés payés et à la faveur du front populaire mais dites-vous que pendant très longtemps les bains de mer étaient réservés à une population beaucoup beaucoup plus restreinte c'était un loisir très sélect très pour happy few j'emploie le terme à dessin puisque c'est en Angleterre au 18ème siècle qu'est née l'idée des bains de mer le docteur Richard Russell avait publié un ouvrage qui s'appelait les effets des bains de mer sur les glandes il conseillait non seulement de boire de l'eau de mer ça bon courage mais aussi de s'y baigner et le premier établissement de bain c'est à Brighton qu'il voit le jour donc à peu près à la même époque les français pensent la même chose à cette époque Hugues Marais en 1769 sous le règne de Louis XV publie un mémoire sur la manière d'agir des bains de mer et sur leur usage voyez une dimension qui était quasiment hygiénique ou clinique à cette époque-là dans la première moitié du 19e siècle la vertu thérapeutique de la mer va se développer et l'on sait que le premier grand établissement de bains il naît à Dieppe en 1822 et déjà dans le passé j'ai eu l'occasion de vous raconter les premiers bains de mer de la duchesse de Berry qui venait à Dieppe qui venait d'ailleurs dans d'autres dans d'autres endroits on va créer des stations balnéaires déjà à La Rochelle à Cherbourg bientôt à Biarritz Biarritz qui prend une importance considérable sous le second empire du fait de l'installation par l'impératrice Eugénie de sa maison de vacances n'oubliez pas que l'impératrice Eugénie était d'origine espagnole et puis il y a une autre ville qui va devenir une sorte de capitale française des bains de mer sous l'égide du demi-frère de Napoléon III c'est Deauville bien entendu qui va avec Trouville se développer et populariser ces bains de mer le chemin de fer fera beaucoup pour populariser encore plus cette pratique et puis ensuite c'est le front populaire et voici Marion Ruggieri bonjour Marion bonjour Franck comment protéger les jeunes des nouvelles drogues c'est la question que l'on se pose aujourd'hui quelles sont ces nouvelles drogues au nom barbare qui apparaissent tous les ans pourquoi plaisent-elles tant y a-t-il une escalade dans leur consommation et quels sont les signes qui doivent nous alerter on y répond avec un spécialiste un spécialiste même et avec une jeune femme qui publie un roman où elle raconte comment elle est tombée accro à la MDMA